Jeunesse Guillot qui est avec nous, qui est donc responsable, c'est ça ? Organisateur du festival, oui. Alors est-ce que tu arrives à nous dire en quoi ça consiste FECUL ? Alors FECUL, c'est un mélange de culture universitaire, donc on a du théâtre, beaucoup de théâtre, mais il y a aussi plein d'autres arts, notamment un atelier de dessin académique avec l'association SHAPE, on a aussi une exposition dans le foyer de la Grange de Dorine pour la première semaine du festival, exposition qui est proposée par l'association Pixels, et puis le théâtre, on a beaucoup de pièces, des comédies, des tragédies. Cette opportunité de pouvoir préparer un projet qui soit en même temps académique et en même temps artistique, c'est assez unique, et je pense que FECUL est fait pour ça, pour donner l'opportunité à des étudiants de non seulement faire des recherches, mais aussi de les présenter, de les partager. Et puis, on a aussi de la musique, de la danse. Et vous attendez beaucoup de monde, de manière générale, pendant ces deux semaines ? Oui, on attend en tout cas deux mille personnes sur les deux semaines. Il y a tous les jours des spectacles, pendant 13 jours. Et à seulement 5 francs ? À seulement 5 francs, avec un abonnement à 15 francs pour aller voir tous les spectacles pour les gourmands. Un campus, différents bâtiments, 15 000 étudiants, énormément d'activités dans tous les sens, c'est quelque chose qui est particulier, qui est propre à l'UNIL. On n'est pas dans un milieu purement artistique, on est dans un milieu universitaire avec des gens, je l'ai bien observé cette semaine, qui sont habitués à explorer, à rechercher, à faire quelque chose qui n'a pas forcément de but en soi ou de finition, mais à essayer de trouver une manière de le faire. Et ça, c'était vraiment très enrichissant pour moi. Merci. 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 Merci.